Hello mes petits loupiots, j'espère que tout va bien chez vous, j'attends la copine Marjo qui vient de prendre la route et tout à l'heure nous allons aussi aller à la Croix-Rouge avec Jean-Michel et Marjo, donc ça va être sympa c'est la première fois que je fais quelque chose de la semaine quasiment, donc c'est cool, à part faire des vidéos, aller en ressourcerie, etc mais avec des vrais gens, je veux dire. Hier je suis allée déjà à la Croix-Rouge, donc justement je vais vous faire un petit retour de ce que j'ai trouvé, il y a des vêtements, il y a un peu de tout, de l'accessoire, etc j'ai l'impression d'avoir envoyé quelque chose, j'ai tout lavé, j'ai tout nettoyé, on va commencer par le sac alors là-bas il y a très peu de sacs à main, alors celui-ci avait un aspect vintage mais alors les fermetures etc ne le sont pas forcément, ça non plus, tout ça n'est pas forcément vintage alors j'arrive à fabriquer en Chine, donc non, synthétique, donc tu vois il n'y a rien de... mais il a un aspect en tout cas, je ne sais pas d'où il vient, j'ai mis un petit coup dessus, je l'ai nettoyé je le trouve hyper sympa, bon après je dis qu'il n'a pas un aspect vintage, mais là peut-être ça se trouve déjà 20 ans on ne sait pas, en tout cas c'est pas du vintage années 60, 70, 80, peut-être 90 ça se trouve mais ça me semble quand même... oh je ne sais pas, bon est-ce que ça vous parle ? je n'ai aucune idée d'où il vient, il n'y a aucune étiquette, je te dis il y a une étiquette c'est juste écrit fabriqué en Chine dessus synthétique, mais il n'y a pas de marque, il n'y a rien en tout cas il est nickel à l'intérieur, il n'y a pas grand chose à nettoyer j'ai trouvé sympa en bandoulière, j'ai acheté pas mal de sacs ces derniers temps j'en ai vendu que un, j'en ai filé, j'en ai remis à la benne etc si vous vous demandez ce que je fais avec tout ça, parce que je ne porte pas tout et souvent je fais des portées, tu vois genre là j'avais acheté ce jogging là, à la croix rouge tu vois je pense que c'est des trucs que je vais porter que quelques fois et après je les remets souvent, je les remets souvent à la croix rouge d'ailleurs parce qu'en plus le truc c'est qu'il est fort serré, ici c'est un 14 ans donc voilà, comme ça je fais un roulement, sinon je les offre, j'offre beaucoup là Marjo arrive, elle a 250 000 trucs à prendre j'espère qu'elle a de la place dans sa voiture j'ai trouvé ceci, alors ça j'ai trouvé ça hyper sympa bon alors c'est le marque page, je vais peut-être l'enlever donc c'était 3 euros, j'aime pas quand ils mettent les étiquettes dessus alors il n'y a pas les prix sur tout à la croix rouge, c'est bizarre c'est très aléatoire, bon et d'ailleurs la dernière fois j'avais une doudoune cap ouais j'avais une doudoune cap et j'ai vu la même en noir, j'ai envie de la prendre parce qu'en plus il y a quelqu'un qui voulait me l'acheter cette doudoune cap je vais voir si elle y est encore, hier elle y était, on verra cet après-midi si elle y est encore donc voilà, le petit set, je vous l'ai montré tout à l'heure en live le petit set d'écriture avec les petites cartes, les petites enveloppes là t'as même des grandes enveloppes alors je ne sais pas si c'est vraiment le kit d'écriture de base oh elle est belle celle-là parce que t'as un peu de tout en fait, j'ai l'impression qu'ils avaient mis un petit peu de tout dedans tu vois donc celui-là je pense que je vais le laisser ici, à ce thé-là en fait parce que bon on sait jamais, non pas que j'ai des gens à qui écrire bon le marque page il est un petit peu flingué mais j'ai trouvé ça hyper joli, je ne sais pas pourquoi, c'est du cuir ah ouais, ah oui oui j'ai trouvé ça, surtout l'arrière là magnifique, j'ai un petit coup de chaud, je viens de boire un café donc je vais enlever ça, nous avons David Bowie bien sûr, bien sûr ensuite niveau accessoires, alors ça je les ai vus de loin il y avait des moufles aussi mais j'ai hésité en fait je les ai trouvés à la fois très chic, très chic et sport ça fait très sport chic du coup, alors je vous en enfile un, je ne sais pas la taille, pourtant je les ai enfilés un pour tester je les ai trouvés très, ça fait à la fois chic et à la fois sport c'est très bizarre ce que je dis, mais ouais donc c'est très années 80 je dirais j'aime beaucoup, alors années 80 je ne sais pas pourquoi je ne sais pas ce qui s'est organisé en 90, début 90 mais alors bleu bleu rouge, bleu bleu rouge, bleu bleu rouge on était très fiers de notre pays, de notre patrie j'ai l'impression parce que toutes les fringues étaient en bleu blanc rouge les sacs c'était du bleu marine ou du noir les chaussures pareil, enfin bref ensuite en parlant de bleu marine ou noir là je vais essayer quelques fringues pour vous j'ai trouvé une veste, alors je ne sais pas si c'est moi qui bug ou quoi fabriqué en France, référence Nadia taille 3 j'ai l'impression que c'était écrit il y avait l'étiquette La City je suis allée chercher, parce qu'il me manquait des mouchoirs en papier des mouchoirs en, ah bah non il y a les mouchoirs en tissu bon c'est pas grave ils sont dans la machine à laver bon je ne vais pas aller vous les chercher il y avait 3 mouchoirs en tissu, je vous les montrerai sur Instagram j'ai l'impression que du coup elle a coupé l'étiquette elle a dégriffé le truc, mais c'est pas possible elle ne fait pas ça la dame, la croix rouge j'ai peut-être eu l'impression c'était peut-être sur des, parce que j'ai vu au moins 350 vêtements donc c'était peut-être pas sur celle-là non c'était peut-être pas sur celle-là l'homme l'a pas dégriffé le temps que j'étais partie non, non, non dégriffé c'est enlever la griffe, enlever la marque donc voilà, alors ça je me suis dit pour faire un look ou deux alors c'est très raide j'ai trouvé ça hyper original alors c'est dommage j'ai pas de poche j'ai juste trouvé ça hyper original je me suis dit pour un petit look un peu décalé tout ça, je l'avais déjà vu la dernière fois et je trouvais ça vraiment joli les deux découpes bleu marine bien sûr j'ai lavé bien sûr c'est polyester il y a les épaulettes mais elles sont énormes voilà, ça fait très années 90 les épaulettes d'ailleurs si je les enlève parce qu'elles sont vraiment gênantes mais tu vois ça perd tout du charme enfin je les ai baissées ça perd tout le charme de la veste pire moi en plus j'ai pas des épaules si elles sont pas tombantes mes épaules c'est l'avantage c'est gênant, c'est gênant ces épaulettes là elles sont vraiment gênantes à voir tu vois moi j'ai des épaules quand même très droites tu vois j'ai pas les épaules tombantes mais bon j'ai pas une carrure de ouf mais là franchement j'avoue elles sont quand même énormes albato albato alors ah oui celle là c'est pas celles qui sont faciles à enlever j'en ai déjà vu des scratchés alors ça c'était génial donc voilà ben écoute polyester ouais 100% je pourrais clairement pas la porter souvent parce que je suis en train de me dire que ça va me faire transpirer de ouf est-ce que ça intéresse quelqu'un ? elle se fait son petit business mais elle est trop belle elle est trop belle en plus elle sent malissive à la coco ah oui ma petite mère elle sent malissive à la coco veste toujours alors là je l'ai vue de loin et je me suis dit ok elle est pour moi celle là Sonia Riquel si 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 taille 36 alors par contre j'avais pas vu made in France quand même il y a toutes les parties un peu laineuses sont de la laine c'est de la soie j'essaie de sentir si ça pique je l'avais essayé hier ça piquait pas des masses alors par contre taille 36 mais c'est petit hein la vache moi je fais déjà un 34 tu vois j'avais essayé de la faire mire celle là je l'ai pas lavée j'ai eu peur parce que comme c'est soie et laine tu vois comme c'est petit regarde même là j'arrive pas alors que moi je suis un quand même un petit 34 ah oui là j'ai du 14 ans par exemple mais je me suis dit tu peux pas passer à côté d'une veste en soie Sonia Riquel elle est douce la vache mais même la laine là c'est dans le cou un petit peu là derrière ça va même la laine n'est pas hyper désagréable donc je me dis là tu vois pour aller travailler au début comme ça du printemps un peu le matin ou de l'été alors un de l'été avec la laine non peut-être pas en tout cas c'est surtout l'occasion qui a fait le larron parce que je me suis dit mais il faut que je l'apprenne quoi Sonia Sonia Riquel elle est jolie hein ok donc celle-ci par contre n'a pas été lavée ensuite oui bah oui je sais je j'ai trouvé sympa c'était dans les vêtements de ski alors les vêtements de ski sont 13 années 80-90 ça c'est pareil c'est du fluo c'est du vert c'est du violet les vêtements de ski alors on s'éclatait je pense qu'on faisait bleu blanc ou genre la vie de tous les jours bleu marine et noir et alors quand on allait au ski c'était just because of you parce que franchement t'as du V vert V vert t'as du orange t'as des coupes comme ça des trucs dans tous les sens et t'avais un pantalon bon de ski fatalement 100% polyamide taille 38 bah oui bon c'est pas un 38 immense et je me suis dit mais trop bien parce qu'en fait oui c'est un pantalon de ski mais il peut faire clairement jogging quoi il peut faire clairement jogging et je pense que celui-ci il va vraiment bien m'aller quoi oui bah quoi et il sent ma soupline coco non d'ailleurs c'est pas coco c'est pas la coco celle-ci c'est eau de coco et je sais plus quoi et moi je l'ai trouvé hyper sympa je sais pas vous mais moi en tout cas alors ça d'ailleurs j'en avais un autre mais ça c'est clairement quand tu regardes le bas du pantalon il y a quelqu'un qui s'est éclaté à le couper quoi je sais pas pourquoi j'ai pris ça il y a pas vraiment d'étiquette on dirait vraiment que c'est un truc un truc qui a été fait à l'arrache maison il m'a l'air quand même pas très grand faut que je le montre bien à ma taille je l'ai trouvé hyper original j'aime bien mettre ces futes là quand l'été tu vois bah quand je suis à la plage un débardeur et ça parce que ça c'est hyper fluide la matière et j'aime bien je sais pas je l'ai trouvé sympa les petites couleurs comme ça je me suis dit bah ça c'était petits pantalons d'été j'en ai ici quelques-uns que je laisse tout le temps et l'été je porte ça à la place des fois des jogging molleton parce que quand il fait vraiment bon le molleton là cette fois-ci j'apprécie un truc très fin comme ça parce que même l'été quand il fait très chaud je suis pas fan des mini jupes et tout ça en fait en fait je préfère une petite jupette avec des collants épais quand il fait voilà pas trop chaud mais l'été j'aime bien un truc très fluide mais long à la fois peut-être j'aime pas que mes jambes elles soient nues je sais pas si tu bon bref en fait oui je crois que c'est juste ça j'aime pas que mes jambes soient nues en fait les exposer j'aime pas bon bref et alors c'était la journée de la ceinture c'était la journée de la ceinture j'en ai chopé 4 et que du vintage madame bien sûr alors j'en ai chopé une il y a vraiment un bac de ceinture mais elles étaient toutes emmêlées mais qu'est-ce que c'est ça oh c'est décollé bah on va leur coller c'est pas grave ouais bah tu m'étonnes en même temps bon on va mettre un chocou de la colle de mon père là qui collerait un homme vous connaissez cette pub où on mettait un homme au plafond avec de la colle sur ses chaussures non ? super glue 3 ah ouais elles sont elle est décollée même là j'avais pas vu bon c'est pas grave c'est écrit quoi ? made in Spain made in Spain c'est écrit deux fois bon cuir ah fabriqué en France donc la boucle en Espagne et ça en France d'accord les boucles en Espagne bon voilà bon c'est un peu ah petite tachounette elle est hyper jolie je trouve n'empêche bon je vais la recoller celle-ci ah bah 13 années 90 évidemment c'est écrit quoi ? Paris oh Paris waouh on faisait beaucoup ces ceintures là je sais pas si moi quand j'étais plus petite tu vois avec un double line nine age un double line double et au milieu t'avais un dessin bon là c'est des petits poissons un petit poisson un petit oiseau c'est de l'amour tendre mais comment s'y prendre comment on est dans l'eau et donc voilà je l'ai trouvé sympa j'en ai déjà une comme ça avec des golfeurs et puis je sais plus quoi bleu marine et blanche j'ai trouvé je garde la meilleure pour la fin évidemment celle-ci alors par contre celle-ci c'est PVC donc c'est pas si vieux que ça je sais pas d'ailleurs si c'est si vieux que ça mais en tout cas la boucle fait un petit peu rétro avec la dorure les trucs qui pendouillent mais en même temps tu vois la ceinture est en PVC donc ça me semble plus récent j'ai l'impression quand même que les ceintures vintage j'ai l'impression qu'elles étaient toutes forcément en cuir me tronche ou pas impression PVC j'ai l'impression c'est une matière qui est plus récente en plus pour l'avoir écrit comme ça PU polyurethane c'est de c'est de l'imitation cuir quoi tu vois mais PVC 100% écrit comme ça je ne sais pas je ne sais pas je sais pas pourquoi je fais ça elle me semble pas récentre mais en même temps le fait que ce soit pas du cuir bon après peut-être que je dis des bêtises peut-être que PVC c'est une matière qui existe depuis polyurethane ouais c'est du simili cuir quoi si tu préfères simili cuir ouais c'est comme ça qu'on peut dire et alors là alors là je vais te dire que quand je l'ai vue celle-ci déjà j'ai l'impression que c'était la marque Chippy croûte de cuir croûte cuir vachette fabriquée en France elle va y arriver attention attention je te l'enfile Théophile oui j'ai trop contente en plus elles me vont toutes je les ai essayées je suis trop contente donc voilà j'ai vraiment cru que c'était Chippy quoi j'avais des baskets Chippy argentées avec le C rose je les ai jamais mises parce qu'on avait du sous de ma gueule j'étais en 3ème et du coup je les avais revendues je crois sur une brocante et je regrette je regrette j'espère les retrouver un jour c'était on portait pas mal des baskets enfin j'étais en 3ème donc c'est-à-dire en 95 logiquement ouais c'est en 1995 oh putain ouais on portait des baskets c'était le début de la basket un peu avec une semelle compensée donc nous on croyait trop qu'on avait des talons enfin bon bref et Chippy c'est pour dire parce que Chippy c'était vraiment leur c'était leur logo quoi les 4 c'est ok tout ça je crois qu'on est ok ouais je pense que c'est bon à part les petits mouchoirs oui voilà j'ai pas j'en ai pour 22 euros donc voilà je vais recoller la ceinture je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bien sûr nous retournons cet après-midi à la Croix-Rouge puisque Marjo me force elle va absolument à la Croix-Rouge allez je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ciao les filles et bonne journée